Le 20 mai 2023, fête de l'unité, commémorée avec un léger décalage. A l'ambassade du Cameroun à la haie, aux Pays-Bas. Nous sommes le 16 juin 2023. Dans la salle, de nombreux invités, parmi lesquels les membres du corps diplomatique, les représentants des organisations internationales. Elle est responsable du ministère des Affaires étrangères du Pays-Hôte. L'occasion est donnée de situer l'événement dans son contexte. Comme le veut la tradition tous les 20 mai, depuis l'unification en 1972, le Cameroun commémore un moment important de son existence en tant que république. Un moment unique qui consacre la volonté commune des enfants d'une même terre à vivre ensemble au sein d'un État unitaire, après un référendum sans précédent. Tout en évoquant ces mouvements de l'histoire du Cameroun, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations du président de la République du Cameroun, Son Excellence, Paul Biya, et de son gouvernement. Vous exprimez ma joie et celle de toute l'ambassade en ce jour et partagez avec vous tous la joie des Camerounais de célébrer l'unité nationale du Cameroun. Aujourd'hui, le peuple Camerounais est en fait sur un seul territoire. Nous retrouvons l'unité après 56 ans de séparation d'une part et la détermination à travailler fraternellement ensemble dans l'unité et selon l'esprit des pères fondateurs de la nation camerounaise d'autre part. Avec la paix, cette unité reste notre bien, le plus précieux. Ces valeurs fondatrices de l'identité remarquable font de notre pays un arbre de paix, un État stable, une terre d'accueil où il fait bon vivre. La présence des artistes à cette scène, notamment l'artiste et musicien Djéluava. Angèle est une idée avec ses belles œuvres où le chocolatier Serge Ngassa explique le rapprochement qui est fait entre l'unité et la culture camerounaise. L'unité célèbre et magnifie notre culture, notre diversité culturelle et linguistique. C'est pourquoi le Cameroun s'est doté d'une commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Notre unité est consciente de la nécessité d'impliquer le peuple dans sa consolidation et le développement de la République. C'est pourquoi la Constitution du Cameroun stipule que le Cameroun est un État unitaire, décentralisé et conserve le régime spécial dont bénéficient certaines, notamment les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Comme je l'ai indiqué plus haut, l'unité est la matrice qui fonde la nation et sa matière. Les communautés camerounaises ont toujours entretenu des échanges malgré la diversité. Attaché à cette option et conscient de la responsabilité de toutes les composantes de notre population, dans la préservation d'un tel acquis, le gouvernement a choisi de placer cette 51e édition de la Journée de l'Unité nationale sous le, je cite, « les forces de défense et le peuple camerounais en symbiose pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale, la fondation d'un Cameroun fort et prospère ». Le Cameroun, un pays qui entend consolider l'unité, mais aussi construit en permanence la paix. Le Cameroun est résolutement committé à la paix. Engagé pour la paix et en tant que chef de l'État du Cameroun, Son Excellence Paul Biya a déclaré sur le podium des Nations Unies, « Nous sommes tous des mendiants de la paix. Notre engagement en faveur de la paix est indéfectible et ferme. C'est pourquoi le Cameroun lutte fermement contre les mouvements terroristes et violents. Le Cameroun est une famille attachée aux règlements pacifiques, des différends et aux dialogues. » « Le Président de la République du Cameroun, Son Excellence Paul Biya, a toujours privilégié ses approches dans le traitement des questions internationales. C'est pourquoi, avec la perturbation de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, le gouvernement du Cameroun a organisé un grand dialogue national pour trouver une issue consensuelle à la crise et il met progressivement en œuvre les recommandations issues de ce dialogue. Il est donc essentiel de soutenir les efforts constants de maintien de la paix de l'État en totale synergie avec ses habitants pour préserver les acquis qui ont fait du Cameroun une marque aujourd'hui en matière de paix et de stabilité. Sur cette note happy, je vous souhaite une soirée perfecte. Merci beaucoup pour votre attention. La soirée en somme trop colorée dans ses différentes articulations. Mettant en avant la transformation des produits du sol camerounais, comme le poivre de penja, le café ou le chocolat du Cameroun très prisé en Occident, la cuisine camerounaise riche et diversifiée qui attire avec des épices enchanteurs, le tout autour des valeurs partagées. Et je pense que l'événement est un grand succès. Et on est très contents de faire des échanges avec les pays. Et on est très contents aussi de notre ambassadeur qui donne cette opportunité de faire revivre le Cameroun aux pays. Ça reste un plaisir de participer aux événements dans le continent, la galaxie dans laquelle je viens. Le Cameroun est un pays formidable avec ses diversités. Aujourd'hui encore, nous avons eu l'occasion de voir que nous sommes des producteurs de cacao, de rhum, de diversité, mais aussi de grands pêcheurs. Nous avons l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur, son Excellence Madame l'ambassadeur, nous a amené à comprendre que nous sommes dans une dynamique d'avancement, de connexion, de connectivité et puis du vivre ensemble. Raison pour laquelle, cette occasion du 25e anniversaire, à l'occasion de ce 27e anniversaire, nous avons apporté notre savoir-être, savoir-faire auprès des autres communautés, quelle qu'elle soit européenne ou africaine, on reste Cambonais à fond. Je reviendrai encore une fois, pour toujours, parce que je suis et je reste Cambonais. Je souhaite une très belle fête à toutes les communautés présentes ici aujourd'hui. Ce fut un plaisir, ça restera un plaisir. L'ambassade est ouverte à tous et à toutes. On est tous comme nous. Son Excellence, Son Excellence, Madame l'ambassadrice, merci encore, merci. À toutes les équipes, vous n'êtes pas l'ambassade de Cambonais, merci. Émile Assela, Émile Assela, Je suis Alaé et je suis très content d'être là, parce que merci beaucoup à Madame Niguemont, encore, pour le travail fait. Elle sait ce que je pense du travail bien fait, et elle sait surtout que toute personne qui travaille dur et comme elle, qui apporte des solutions, des réelles solutions pour le Cameroun, je suis présent. Et je suis très fier d'en faire partie, et je suis très fier d'être là, et que Point Vallée est présent ici, les régales pour le dessert. Nous sommes très heureux de vous accueillir bientôt aussi au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les inviter à cette soirée spéciale du 20 mai à la haie, le jeu en vaut la chandelle. Je suis heureux d'être ici. Et très content pour mon cadeau. Une mission de représentation bien à Combo. Je suis très, très satisfaite du déroulé de la soirée. Nous avons vu plus de 300 invités qui sont arrivés avec plus d'une quarantaine d'ambassadeurs. Donc la soirée du Cameroun a beaucoup attiré. Et les témoignages que j'ai reçus, il ressort que la soirée a été très appréciée. Nos confus sont restés plus de deux heures, plus de trois heures pour certains. Et nous sommes fiers, nous sommes contents. Beaucoup ont perçu cette soirée comme un moyen de rapprochement entre les deux pays. Alors nous sommes vraiment satisfaits. La commémoration de la fête du 20 mai à la haie a contribué à projeter l'image d'un Cameroun qui a amorcé le vaste mouvement de la transformation structurelle de son économie. C'est parti ! 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 C'est parti !